Salut les filles ! Alors aujourd'hui on est parti pour un make-up ultra lumineux. Je pense que vous allez surkiffer. En tout cas moi c'est un de mes make-ups préférés. Vraiment j'adore ce make-up. C'est en général ce que j'aime faire sur mes mariées ou quand je suis invitée. Franchement je trouve que ça met vraiment bien en valeur. Alors pour commencer j'ai appliqué en baking ma poudre de chez Huda Beauty. Donc je vous mets les références en barre d'infos. Ça va permettre de fixer le fond de teint et un petit peu plus d'accentuer mon contouring. Pour les yeux j'ai utilisé donc ma palette personnalisée de chez Make-up Forever. Donc là j'utilise une teinte terre cuite, couleur terre cuite. Je vous mets les références, ne vous inquiétez pas, vous les avez en barre d'infos. Alors la teinte terre cuite je vais la mélanger avec un marron classique que je vais appliquer surtout sur le coin externe de l'œil pour bien étirer le regard et pour permettre d'avoir un relief, un beau relief au niveau du regard. Ce qui va agrandir et du coup mettre encore plus en valeur les yeux, le maquillage des yeux. Hop et voilà j'ai atténué complètement le baking pour ensuite pouvoir commencer le make-up des yeux avec le produit que j'adore. Vraiment c'est mon produit phare du moment. Les filles je vous le conseille. C'est le Dazzle Shadow Liquid de chez MAC Cosmetic. Donc MAC Cosmetic m'a envoyé ce produit, me l'a offert. Et vraiment c'est un partenariat que j'ai adoré. Les filles je vous en ai parlé et reparlé sur les réseaux sociaux que ce soit sur Snap, sur Instagram. Enfin bon je pense que vous aussi vous avez adoré. Vu le retour que j'ai eu. Donc regardez franchement l'application elle est très pratique. Vraiment ça fait briller le regard, c'est éblouissant. On a vraiment un phare à paupières qui est liquide et qui est du coup facile à appliquer. Si vous voulez faire des petits cut quiz comme ça vous pouvez le faire. C'est un effet velours et du coup seconde peau. Donc je vous le conseille. Pareil pour la référence. Je vous la mets en barre d'infos à l'oral. Donc c'est je vous dis le Bliking Bryant. Que j'adore vraiment. C'est la teinte, ma teinte préférée. Mais vous l'avez également en deux autres teintes. Le Balm Time et le Rayon Rise. J'ai une mauvaise prononciation mais quand même ça va je m'améliore. Ensuite j'applique l'eyeliner que j'utilise. Donc c'est l'Aqua Black. C'est mon produit phare pour l'eyeliner. Je l'adore. Ça nous fait vraiment un regard un peu un Arabian make-up. C'est juste canonissime. J'adore franchement. Je suis complètement fan. Regardez. On a un regard de bref. Ensuite je mets les faux cils de chez Huda Beauty. Je vous mets la référence. Ne vous inquiétez pas. Là c'est pareil. Vous donnez plus de relief et de volume à votre regard. On accentue un peu plus le contouring avec la palette de chez Kat Von D. De mémoire c'est Kat Von D avec son super pinceau que je ne lâche plus du tout. Pareil je l'avais eu en partenariat. Donc Kat Von D me l'avait envoyé. Et depuis franchement je ne le lâche plus du tout. Je mets un petit peu de douceur sur mes joues pour du coup avoir un make-up qui est un peu plus adouci. Donc j'utilise la palette de chez Too Faced que j'aime énormément et qui sent tellement bon. Mon dieu qu'elle sent bon. En highlighter je vais utiliser la BK pour du coup ajouter quelques pointes de lumière. Donc là avec un make-up lumineux on peut un petit peu se laisser aller sur l'highlighter. Donc je pense que vous avez compris que j'adore l'highlighter. C'est un élément du make-up que j'aime énormément. Je m'amuse à chaque fois avec l'highlighter. C'est quelque chose que j'aime trop. C'est parti pour le make-up de la bouche. Donc la lip make-up c'est mon dada. Donc j'utilise le crayon de chez Euda Beauty. Je vous mets la référence bien entendu. Donc là je vais tenter de grandir légèrement ma bouche. On va tricher un petit peu avec des effets de relief. Donc regardez bien comme j'ai fait. J'ai fait le contour et ensuite j'ai appliqué légèrement un trait au niveau de la lèvre inférieure pour ajouter encore un peu plus de volume. Le NYX bien entendu, les rouges à lèvres NYX, vous savez très bien que je les adore. Et je suis vraiment contente parce que du coup j'avais eu un partenariat avec eux. Et j'ai fini avec ma tête sur leur site internet et aussi apparemment dans un magasin à Paris. Enfin truc de ouf quoi. J'ai kiffé. On rajoute du volume et de la brillance au niveau des lèvres avec le plexigloss de chez Make Up For Ever. Je l'adore. Regardez moi ça. C'est juste artistiquement magnifique. Franchement j'adore. Et j'ai également tenté d'appliquer le eyeshadow liquide de chez MAC sur les lèvres. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que du coup on peut le travailler que ce soit sur les lèvres, sur les yeux. Enfin moi vraiment je me suis un petit peu amusée par rapport à ça. N'oubliez pas. Comme d'habitude je vous le dis, le make-up il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Ça fait super longtemps en tout cas que je ne vous en ai pas fait et d'autant plus à l'oral comme ça. Donc je pense reprendre. Et voilà. Donc j'espère que vous avez adoré ce make-up. Vous pouvez le faire en tant qu'invité mais également le demander en tant que margué bien entendu. Vous avez un style assez arabienne et ça on adore. On valide complètement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour celles qui ne le sont pas, à mettre un petit like et à laisser votre avis. Je vous fais des bisous les filles. Bye bye.